Alors, 14h03, c'est parti ! Bonjour à toutes et à tous, chers amis. Alors, je voulais vous remercier de votre présence, que vous en avez de votre présence, sur ce colloque qu'on organise tous les ans, parce qu'on a, comme, enfin, c'est au niveau de la célébration de ce qu'on appelle la journée de l'effort des droits des femmes. Aujourd'hui, c'est le 8 mars, parce que sur le principe, c'est tous les jours, normalement, il y a 365, 8 mars, en fait, dans l'année. Donc, on a choisi celui qu'on veut, et c'est aujourd'hui. C'est un peu pour aller dans le sens qu'on n'a pas terminé qu'une journée, et le reste, c'est pour les autres. Donc, ça ne sera pas du tout. Donc, aujourd'hui, c'est le 9 mars. Voilà. Donc, ça, c'est un premier doute. Et je voulais aussi excuser Mme le maire, Joana Roland, qui n'a pas pu être avec nous, aujourd'hui. Elle a remercié aussi de son soutien, sans faille, depuis qu'on existe ici, à Nantes, en Pays-de-Loire. Et, donc, c'est 2015, qu'on existe depuis 2015. Et elle a remercié une deuxième fois, parce qu'elle nous offre aussi le verre de ma métier. Et donc, on pourra s'affronter tout à l'heure. Excusez-moi, je suis assoufflé, j'arrête pas. Bon. Et je voudrais aussi excuser mon cher ami, Patrick Kessel, qui devait être avec nous, qui était prévu dans le programme, qui était l'ancien président national, et aujourd'hui président de l'Inde, qui n'a pas pu être là pour des régions de déplacement à l'étranger. Et je voulais aussi saluer quelques visages ici connus, qui sont aussi des amis et des compagnons de route aussi. Et bien, tous les autres, toujours des personnes, mais bon, c'est vrai que c'est des amis aussi qui sont là, donc je voulais leur faire ce petit clin d'œil, quoi. Voilà. Et je voulais aussi vous présenter le successeur de Patrick, donc le président national, Jean-Pierre Sarkoen, qui est là, aussi un ami à moi, parce qu'ils m'ont vraiment... ils m'ont fait confiance pour qu'on puisse mettre en place ici ce comité local, pour être au-dessus de près des gens, au-dessus de près du terrain. Et donc, je voulais les remercier, qui aura la charge aussi de faire l'introduction tout de suite avec moi, et aussi la clôture du colloque. Et après, on pourra voir envers de la musique, comme on est. Donc, je m'occuperai aussi d'animer au fil du temps, et je voudrais aussi attirer votre attention qu'on a un créneau jusqu'à 19h30, et il faudrait qu'on cale ça pour que ça puisse passer, quoi. Parce qu'il faut qu'on sorte d'ici, au plus tard, 19h30, ou 19h30, quoi. Voilà, donc je compte sur vous, je compte aussi sur les intervenants des tout-à-quets par rapport au timing, en fait. Voilà, ça, c'est aussi un point. Alors, je reviens sur la thématique globale, c'est que le combat des femmes, et de toutes les femmes, partout dans le monde, symbolisé par le féminisme universaliste, et aujourd'hui, tout comme la laïcité, aujourd'hui d'ailleurs, complètement dévoyée, à l'effort communautariste, et socialiste, et aussi le mal absolument, je l'appelle comme ça, c'est l'intersectionnalité, que je laisserai le soin à mon cher ami, Carole Merch, qui est un spécialiste dans le domaine, qui interviendra pour vous expliquer en quoi c'est quelque chose qui, délicatement, est en train de faire des ravages, au niveau de notre conception du vivre ensemble, ou vivre en commun, comme on l'appelle, et c'est en train d'être méthodiquement déconçus. Et donc, il aura cette tâche de vous en expliquer, parce qu'il est extrêmement brûlé là-dessus. Et puis, on peut aussi se rendre compte, parce que finalement, que nous faisons, depuis ces dernières années, donc, on fait face à toutes ces attaques qui sont teintées, pour moi, je dirais, de conceptions venues d'outre-Atlantique, d'une conception de la société qui vient d'outre-Atlantique, parce que l'intersectionnalité vient aussi de l'outre-Atlantique. Toutes ces choses-là viennent de là-bas. Donc, les gens s'en inspirent pour changer un peu la société française. Alors, d'ailleurs, les exemples qu'on peut trouver, c'est cette méthode qui s'appelle les décoloniaux, les racisés, toutes ces choses-là, au biais de ce même principe d'essentialisation de la société, en fait. Donc, ça fait partie de tout ça. Et j'accuserais, moi, la grande majorité de nos élus qui y ont laissé faire, des fois, par manque de courage, ou des fois, par clientélisme. Et ça, je trouve que, ils ont une lourde responsabilité devant la société, mais surtout vis-à-vis de leurs aînés qui leur ont laissé quand même un héritage qui est absolument précis. Et ils auront quand même ça à répondre devant l'histoire. Parce qu'on est quand même dans une situation qui est extrêmement délicate, extrêmement difficile, extrêmement angoissant. Il y a beaucoup, beaucoup de choses comme ça et extrêmement violentes. Parce que par moments, des fois, il y a des recours à la sidération pour faire avancer certaines disdées qui sont nausérabantes. il faut pouvoir le dénoncer. Et je le ferai d'autant plus que je suis venu ici, dans ce pays aussi, parce qu'on a le trité Liberté, Égalité, Fraternité. C'est le pays des droits humains. Donc voilà, on a beaucoup de gens ici qui sont venus ici, parce qu'il y a ce rêve, ou en tout cas, cet idéal qu'on peut coller avec nous. Donc ça, c'est très, très important. Et je le dirai d'autant plus que toutes ces conceptions qui viennent de l'État du Canada qu'on a tous les accommodements, ça nous fait beaucoup de mal par rapport aux vivants ensemble qu'on dit, quoi. Et j'en profite aussi pour rappeler une chose, parce que ça, c'est que la France est un pays laïque, une, indivisible, laïque, démocratique et sociale et sa langue officielle est le français. Et dans le même esprit que cette approche-là, aujourd'hui, on fait face à des choses comme ce qu'on appelle les hijabtés, toutes ces choses-là, hijabtraining, tout ce qui est qui font que on est en train de changer le cours de la chose. Et en utilisant la langue de Shakespeare, ça fait un peu passer comme si c'était rien, en fait. Donc il faut y être vigére aussi. de ce côté-là. Je pense que tout est à prendre en compte, en fait, dans cette histoire-là. Donc je vous conseille d'être vigilants à tous les niveaux, y compris au niveau des usages de la langue, en fait, de nous. Et à ce propos aussi, je voulais profiter pour apporter un soutien très appuyé à nos amis de Rennes, de l'île et Wilhelm, parce que ces derniers jours, il y a eu une vague de contestations parce qu'ils ont prévu l'organisation d'une conférence qui se trouve le 14 mars avec Fathir Boudjala sur le féminisme universaliste. Or, ils sont attaqués par des associations qui ont une tradition féministe universaliste. je ne vais pas les nommer, mais on les reconnaîtra le planning familial. Donc, ils font des pressions auprès de la mairie de Rennes pour leur interdire de faire cette conférence et, bien, de faire la pression pour qu'il n'y ait pas de subvention de la mairie. La mairie leur a retiré la subvention qu'il leur a accordée et qui fait qu'aujourd'hui, pour réaliser le projet, ça devient un peu difficile. Donc, je voulais aussi rapporter mon soutien et dire aussi que, pour nos élus, voilà, donc, ils ont perdu leur âme pour certains ou vendu leur âme au diable. Dans les deux cas, ce n'est pas bon du tout. Et on se rend compte pourquoi les gens sont quand même aujourd'hui assez virulents dans leur rapport avec les élus parce qu'ils n'en veulent plus pour certains parce qu'on a à protéger les gens, on a à protéger les citoyens. Et je voulais aussi vous dire une chose que ce que l'on a voulu le dédier aux femmes iraniennes, saoudiennes et aussi algériennes tout dernièrement et toutes les femmes du monde, en fait, mais particulièrement celles que je viens de citer et parce que particulièrement en Algérie aussi, ces derniers jours, on a appris qu'il y a des femmes qui se pendent avec leur voile parce qu'ils veulent et pour refuser de porter ce voile. Donc, je voudrais dédier et puis les Iraniennes, les Sardiniennes qui vont toujours se bagarrer pour être libres de leur choix, libres de leur corps, de disposer de leur corps. Et ça, c'est un acquis dans certains pays, certaines démocraties qui est très précieux. Et si on n'y fait pas gaffe, on risque aussi dans ces démocraties-là de perdre ça parce que c'est un acquis certes mais toujours pas définitif en fait. On a à protéger sa liberté, on a à défendre sa liberté. Donc, c'est toutes ces choses-là qui font réfléchir, qui font que, voilà, donc on avait envie de dédier ce colloque à ces femmes-là qui se baguèrent avec courage. Et à ce propos, il me revient toujours cette phrase qu'une amie journaliste, il avait qu'il disait toujours et j'aime bien le répéter plusieurs fois s'il le faut parce que c'est extrêmement important qu'il disait ceci, je suggère à tous les hommes dont le corps des femmes indisposent de se bander les yeux. Et je pense qu'il faut aussi bien les hommes que les femmes puissent répéter cette phrase pour aussi être solidaires à ce combat des femmes de disposer d'elles-mêmes à tous les niveaux et surtout de leur corps. C'est des acquis, c'est des libertés qu'on a acquises au fil du temps dans certains pays. Il y en a d'autres qui regardent vers nous qui ont envie de cette liberté. Si on ne continue pas de défendre cette liberté, ils n'auront jamais de courage. Ils n'auront pas les moyens aussi de continuer ce qu'on va pour avoir un objectif parce que si on perd partout, ça ne sert plus à rien de se battre. Mais il faut continuer de se battre. Donc ça, je voulais le dire. Et je voulais finir tout là rapidement parce que je crois que je commence à être long. pour remercier aussi nos invités qui sont là. Donc il y a Gemila Benhabib qui rentre demain au Québec et qui est venue jusqu'à nous. Elle était là avec nous l'année dernière quand on était au musée de Nantes dans nos bêtes préhistoriques dinosaures. Et donc, voilà, on s'était transformé en lui. Donc je la remercie beaucoup parce qu'elle part demain. Elle retourne demain et donc je suis très très heureux qu'elle ait bien voulu venir jusqu'à nous cette année aussi. Donc elle aussi a été lauréate 2012 du prix Laïcité que nous décernons tous les ans et ça lui a été remis des mains de Stéphane Charbonnier et de Charliéto dont on s'est étudié. Et je voulais remercier aussi Christine de Douaret qui est Nantes qui habite ici qui est locale de l'État comme moi qui est juiste conseiller donc féministe donc extrêmement investie aussi dans le combat féministe Tania de Montaigne qui est journaliste écrivaine et séiste et puis j'ai appris ces derniers temps qu'elle chantait aussi le droit c'est vrai et elle est aussi lauréate 2018 du prix Laïcité donc on a désormais cette année au moins de 9 ans elle aussi je la remercie de venir jusqu'à nous et il y a Soudé elle est où Soudé ? Ah oui Soudé Raad qui est iranienne elle est iranienne donc elle est dans ce combat là aussi qui est extrêmement active dans ce combat féministe universaliste donc je voulais la remercier de nous faire cet honneur de venir vers nous pour vous raconter justement ce combat là qu'elle mène depuis longtemps et c'est extrêmement important et j'ai Karim Merch mon camarade qui est aussi adhérable du CLR aussi qui est philosophe qui est enseigne à la collinière ici qui va vous parler de l'intersectionnalité et voilà donc et je vous parle que j'oublie Mohamed Enadji qui nous vient du Maroc de Rabat et qui a écrit un super livre aussi qui est essayiste qui est aussi à l'université de Mohamed V de Rabat qui est venue jusqu'à nous aussi pour nous parler de la femme donc le corps enchaîné ou comment l'islam contrôle le corps des femmes donc elle exposera cette position-là de la réduction et des femmes comme toujours en fait voilà et est-ce que voilà donc notre président qui est là sans plus tarder je vais l'appeler à la tribune on va commencer qu'il va nous entrer au cours à la tribune